Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présent ce soir. Alors on a vu que finalement l'expérience client est extrêmement important aussi bien dans le canal physique mais également dans le canal web, canal digital. C'est justement ce point qu'on va voir ce soir aujourd'hui avec François. Bonsoir François. François, vous êtes directeur général des enseignes Office Easy. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me présenter justement l'activité d'Office Easy ? Bien sûr, en quelques mots, Office Easy est un site e-commerce B2B placé sur deux niches qui sont les outils de communication d'entreprise hors micro informatique. On va parler d'écran digital signal, je m'en vais parler de téléphonie bien sûr, de radiocommunications pourquoi pas et l'équipe pour la salle de la Réunion qui est devenue un beau métier. On avait un petit peu le vent dans le dos avant le Covid, ça a été encore incidéré avec les événements qui nous sont arrivés maintenant il y a 2-3 ans et nous sommes donc positionnés sur ces deux niches sur l'occupant d'application. Très bien, merci François. Du coup Julien, bonsoir. Vous êtes donc cofondateur et président de l'agence DND et vous accompagnez donc depuis de nombreuses années la société Office Easy. Qu'est-ce qui justement a amené cette relation, cette collaboration depuis de nombreuses années ? Alors juste en debout, effectivement j'ai créé l'agence en 2004, donc on est spécialisé dans la création de plateformes digitales et e-commerce. Et François nous a approché en 2009 dans le cadre justement d'un site e-commerce avec une volonté de faire de l'international. Et il est venu nous voir, on a fait un appel-off traditionnel, on m'y a répondu et on a identifié à l'époque une trentaine de solutions. Deux solutions sont sorties en bêta à l'époque, qui étaient PrestaShop et Magento. Magento, pour ceux qui ne le savent pas, était la version antérieure de ce qu'est Atop Commerce aujourd'hui. Et on a identifié tout le potentiel de la solution et donc proposé Magento à l'époque à François. Il nous a fait confiance après le débat de 15 minutes environ et puis on a lancé la première plateforme, qui était l'une des premières plateformes Magento et en tout cas la première à l'agence. Super, alors 15 minutes pour convaincre ces premiers coups, mais quels ont été les principaux challenges à cette époque du projet justement de transformation digitale ? A l'époque il y avait tout à faire, donc on est parti du feu blanche, François nous a fait confiance, on a dû trouver le nom de la marque, créer le logo, créer tout le templating, il n'y avait pas tous les outils qu'on avait aujourd'hui, donc évidemment Photoshop nous a beaucoup aidé, mais globalement on avait tout à créer, donc il y avait un très très gros challenge, il y avait tout à concevoir avec François, ses équipes, la logistique, la livraison, très peu de connecteurs, très peu de solutions à disposition et donc on est parti vraiment à bille en tête l'idée de convaincre beaucoup de clients et surtout de combattre ces plus gros concurrents de l'époque. Alors on sait que justement depuis 2008, principalement quand même le secteur du B2C était précurseur sur la partie expérientielle digitale. Justement François, une question par rapport à cet aspect là, c'est pour vous, quelles ont été les principales différences entre ce qu'on a connu sur le B2C et votre activité B2B. La vente B2B est, je dirais, légèrement plus complexe par certains éléments que par rapport à B2B. En l'occurrence en B2B, vous avez trois acheteurs. Vous avez bien souvent un prescripteur, un utilisateur et un payeur. C'est qu'il y a trois contacts au sein d'une même société pour un seul et même produit acheté. Ça a complexifié le parcours client. On a dû l'adapter, que ce soit sur le front pour le prescripteur, sur l'interface conclient pour le payeur qui a besoin parfois de savoir sur quelle entité il va valider tel ou tel paiement. Et puis, bien entendu, pour l'achetant final, sur lequel on a des produits qui n'enflonnent pas les fous. Clairement, la visioconférence, si vous en parle aujourd'hui, je pense que je vois encore bien pas mal de monde. Mais néanmoins, ce sont des produits sur l'interface qui ont post-achat à besoin d'un véritable support. Et là, la solution à B2B nous a permis effectivement de multiplier les portes d'entrée avec du chat, de l'email, outil classique, mais aussi, nous avons mis une plateforme en place sur le partant téléphonique, des livres blancs, des guides d'utilisation, des vidéos, de façon à prendre l'utilisateur par la main et à ce qu'il puisse le plus vite possible être opérationnel une fois qu'il a acquis son produit. Très bien, Laurent, on sait justement qu'un des piliers aussi extrêmement importants sur le secteur du B2B, c'est la notoriété LAMA. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous en dire ? Concernant la notoriété LAMA, on est un petit peu... C'est une problématique du mécanisme de ce dont on vient de parler. On a la volonté effectivement d'établir une notoriété, mais essentiellement chez deux interlocuteurs. Le prescripteur, bien sûr, qui a besoin d'être certain qu'il s'adresse à la bonne société, avec le bon savoir-faire, les bons délais d'ivraison, les bons produits, les bons prix, bien sûr. Et puis, on a la notoriété auprès de l'utilisateur, et ça c'est la notoriété post-achat. Donc, en l'occurrence, cette notoriété, on va la chercher au travers de la publication connue d'Olivre Blanc et autres, d'effectivement un site internet extrêmement complet sur lequel on a du contenu bien plus étendu que ce qu'on peut en trouver sur les sites fabriquants parfois. Et puis, bien entendu, concernant l'acheteur, là, on va faire du nurturing, ce qui est quasiment utilisé. On va le contacter à 15 jours, 2 mois, 3 mois, 6 mois après son acquisition, voir si effectivement les choses se passent bien pour lui. Tout a été correctement installé, si on peut apporter du support. Et c'est là où, effectivement, on est sur une vente post-vente à très forte valeur ajoutée. D'accord. Finalement, on est quand même aussi là sur un aspect important, c'est la satisfaction qui reste au cœur de cette approche et cette expérience digitale. Clairement, si on doit se positionner d'une façon très simple, une photo, un prix, un délai de livraison, il y a une boîte qui commence par A, qui termine par N, que tout le monde connaît ici et qui le fait toujours mieux que nous. On a donc dû aller chercher des points forts, des éléments qui vont se différencier et on va se situer quelque part entre le besoin extrêmement fort avec une valeur ajoutée très forte. Et là, ça va être des commerçants qui vont se déplacer sur site au sein des entreprises mêmes. On va avoir le besoin basique. Ça, en l'occurrence, on laisse ce marché à de vos faiseurs. Il y a des poulangers aussi. Ils ont une clientèle B2B, bien entendu. Nous, on va se situer au milieu et on va effectivement devoir multiplier les portes d'entrée pour nos clientèles et faire en sorte de leur apporter un vrai support à ta vente. Et donc, justement, après la vente, qu'est-ce que vous avez mis en place pour fidéliser vos clients ? La fidélisation est relativement complexe puisque certaines sociétés ont plusieurs stades de réunion et lorsqu'on les a toutes équipées, il va falloir aller chercher le client sur de nouveaux sujets. Et par exemple, c'est l'année peu à peu sur de nouvelles technologies en communiquant régulièrement avec lui. Il y a une problématique actuelle que tout le monde connaît, c'est le passage, enfin la prédominance de Microsoft Teams qui ne prend pas un petit peu sur pas mal d'autres solutions qui étaient présentes sur le marché il y a encore peu de temps. On parlait encore beaucoup de sous il y a deux ans, beaucoup moins maintenant. Eh bien, toutes les sociétés ont besoin d'être accompagnées pour passer une ambioconférence via cet outil plutôt que via des outils qui étaient classiquement utilisés. Ça peut être Google Meet, ça peut être autre chose. Eh bien là, on va tenter de leur apporter du support en étant proactif et effectivement au travers des différents cadeaux qui nous seront donnés et des datas dont nous disposons. Et les exposés qui ont eu précédemment sur vos outils ont été extrêmement informatifs à ce sujet. Ça va être effectivement d'aller chercher le ou les clients qui vont être potentiellement intéressés par telle ou telle solution. Donc là, on a deux types de data qui vont monter, ce sont les datas bien autour du site web, les datas effectivement d'un partenaire, réseaux sociaux ou autres. Mais bon, on ne peut pas dire qu'en B2B, le réseau Facebook soit vraiment extrêmement utile. On va plutôt, là, à ce moment-là, se concentrer sur des datas qui nous remontent parfois des produits, lorsque le client nous accorde le pouvoir bien sûr, sur le niveau d'utilisation, par exemple le taux d'occupation du site web. Ce sont des choses de ce type-là où on va pouvoir lui apporter un conseil et le prendre un petit peu par la main pour lui apporter une satisfaction totale au sein de ses équipes. Très bien. Alors, merci beaucoup pour ces explications. Julien, maintenant, est-ce que, justement, vous, vous avez d'autres exemples à partager sur les expériences clients digitales ? François en parlait. La satisfaction client est extrêmement importante pour nos e-commerçants. J'ai trois exemples en tête pour trois de nos clients. Le premier sera la maison du chocolat. La maison du chocolat, pour ceux qui connaissent, une belle maison de chocolat, ont identifié, à travers justement la connaissance de leurs clients, la connaissance, justement, recueillie à travers la data, de vrais besoins, un vrai souci sur les problématiques écologiques. Ils ont recueilli ça à travers les boutiques, mais également à travers le site web, et identifié un vrai besoin, une vraie attention à porter l'écologie. Ils ont fait un premier travail, c'est toute la partie packaging. Donc, ils ont éco-conçu un grand nombre de leurs produits pour limiter au maximum l'impact écologique. Après, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus au niveau du digital ? Et donc, on a travaillé avec eux pour optimiser la plateforme de leur impact numérique. Et là-dessus, on a fait un gros travail d'optimisation à travers des images, à travers le code, à travers pas mal de tips qui nous a permis de réduire de 40% en moyenne la consommation de la plateforme jusqu'à 50% sur certaines pages. Bref, c'est un gros sujet. L'autre connaissance qu'ils ont identifiée de leurs clients, c'est notamment parce qu'ils sont partis aux États-Unis. Globalement, c'est une marque qui veut se lancer aux US, qui a des gros soucis sur l'accessibilité. Quelque chose de tout bête, en l'occurrence, qui est très important aux US, si vous n'avez pas l'accessibilité, vous faites attaquer. Et là, ils ont identifié ce besoin de leur clientèle américaine. Et donc, ils ont travaillé intégralement sur toute la plateforme pour la rendre accessible avec un très, très haut niveau d'exigence. La clientèle japonaise, pareil, ils ont identifié que les Japonais adorent partir de leur boutique avec un petit sac. Voilà, un truc qui est en e-commerce, qui ne fait pas nécessairement proposer un sac avec ton colis. En l'occurrence, pour la cible japonaise et uniquement japonaise, ils proposent ce sac qui permet à leurs clients de faire des cadeaux de barrière et d'offrir leur boîte de chocolat. Un autre exemple, ça va être l'enseigne de l'unette Atoll. Atoll, les opticiens, client Adobe et e-commerce depuis un certain nombre d'années, qu'on appelle également. On peut identifier que leur clientèle de tout âge avait également des problèmes d'accessibilité et même sur de la motricité. Donc, on est allé extrêmement loin sur l'accessibilité pour les malvoyants, mais également pour les handicapés moteurs. Donc, on a travaillé la plateforme en conséquence. On a permis pendant Covid notamment de prendre des rendez-vous. Donc, c'était vachement utile pour s'acheter des lunettes pendant la période de Covid. Donc, on a travaillé avec eux pour prendre des rendez-vous, permettre de mettre toutes les ordonnances et d'avoir un vrai suivi médical. Donc, c'était un travail assez point. On l'a fait en 15 jours. C'était assez chaud, mais on l'a fait en 15 jours. Et globalement, là aussi, ça a notifié que leur clientèle de tout âge souhaitait nécessairement aller en boutique pour essayer des lunettes. Et Atoll a été l'une des premières enseignes de lunettes à proposer les assayages en 3D. Donc, ils ont proposé ça à leurs clients et ça devient un carton phénoménal. Le dernier, ça va être Palais d'été, également aux clients Magento 1 historiquement et Adobe Commerce. Depuis un certain nombre d'années, c'est l'un des premiers sites Adobe Commerce français. Et très forte attention et identifié de leurs clients sur l'expertise du thème. Ça veut paraître anodin, mais les clients Palais d'été ne sont pas les clients de notre part de thème marketing, en l'occurrence. Ils sont très pointus, ils cherchent une expérience. Et donc, à travers la data qu'ils ont recueillie sur leurs clients, ils ont compris qu'ils ont besoin de contenu. On a travaillé avec eux déjà sur un programme de fidélité très, très poussé. Donc, ils marchent dans les boutiques et sur le site web, également sur les commandes par téléphone. Mais ils ont travaillé sur un routine, ils ont travaillé sur un podcast. Le podcast n'est pas muté. Le fondateur a également un blog, même qu'à lui. Bref, tout un tas de contenus et des fiches recettes aussi qui permettent d'associer le thé avec des recettes culinaires. Bref, aujourd'hui, ils sont très sociétés de ça. Ils ont une très, très bonne note pour la dévaluation sur 4,8 sur 5. C'est quelque chose qui, justement, est un enjeu extrêmement fort pour la députée. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Alors, on a vu que finalement, en fonction du secteur d'activité, en fonction des besoins ou du domaine de distribution, on a à chaque fois un parcours, une expérience complètement personnalisée et personnalisable. Et c'est justement ça qui fera la différence pour aujourd'hui les distributeurs, les retailers et les commerçants. Et donc, justement, pour conclure un petit peu nos différents exemples et différents échanges, François, est-ce que s'il y avait un élément sur lequel vos pairs souhaitant se lancer sur la partie e-commerce B2B doivent faire extrêmement attention, quel serait cet élément ? Clairement, l'élément que je mettrais plus en avant concernant B2B, c'est de multiplier les possibilités de portes d'entrée. Le site e-commerce est, bien entendu, le portail principal qui va permettre de capter le client. Mais ensuite, les souhaits du clientèle B2B sont extrêmement divers et variés. Demande de devis, appels téléphoniques, de renseignements, connaître la disponibilité immédiate, le stock total, les délais de livraison, la capacité de personnalisation de tel ou tel produit. Il faut donc avoir plus en portes d'entrée et des portes d'entrée classiques. On me parlait du chat tout à l'heure, mais ça peut être pour des produits à faible valeur ajoutée, ça a été déjà le mode. Ensuite, de vrais humains derrière. On va avoir, bien entendu, l'email. On va avoir un service commercial expert. Et on ne parle pas d'un plateau de téléacteurs, mais véritablement des personnes à valeur ajoutée qui vont pouvoir répondre à des questions techniques avant l'entrée et aussi après l'entrée, vous l'avez compris. Bien, cette multiplication des portes d'entrée pour nos clients, c'est une attente que nous avons identifiée auprès des clientèles B2B, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça leur permet véritablement d'être rassurés quant à la pérennité des services qu'on va pouvoir leur apporter. Et ça leur permet aussi de nous challenger, d'aller prendre quatre renseignements à temps en temps et de se dire OK, les réponses n'étaient pas pertinentes. Après, une fois que j'aurai reconnu entre les mains, ils seront mépaulés sans pour autant déplacer la technisation. Très bien, merci beaucoup François. Julien, justement, un dernier conseil à partager. Déjà un très bel événement, merci beaucoup pour l'invitation, c'était canon. Maintenant, blague à part, en fait, le point que je retiens pour les clients, c'est la data. Avant de vous lancer en e-commerce, mais surtout avant de vous développer en e-commerce, c'est de recueillir cette data Adobe, de bien connaître vos clients. Et là, c'est vrai que Hélène en a parlé, Dimitri en a parlé, Olivier en a parlé, et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on propose évidemment les solutions Adobe, et on y croit énormément depuis toujours. Adobe Commerce dans un premier temps également, toute la suite des outils. C'est quelque chose d'aujourd'hui qui est extrêmement rassurant pour nos clients, parce qu'ils savent demain ce qu'ils souhaitent déployer, qu'ils souhaitent aller plus loin dans la personnalisation et proposer le bon produit au bon moment, au bon client. Et justement, grâce à cette data, ils vont pouvoir vraiment performer, et c'est, je pense, la clé du succès des clients qu'on accompagne aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.